Bonjour, Hervé Dubois, je suis médecin retraité à Brioude et membre du collectif Éco-Citoyens en Brivadois, on va dire CECB. Je m'appelle Anne-Sophie, je fais partie du collectif Éco-Citoyens du Brivadois. Je suis Garnier Jean-Marie, j'habite Fontane, donc je pratique un peu le vélo. On a décidé cette année de faire une vélorution, c'est-à-dire une manifestation avec le plus de cyclistes possible pour montrer l'importance de s'occuper et de la sécurité et de la cyclabilité de la ville de Brioude qui l'y laisse parfois désirée dans certains domaines. Je l'utilise tous les jours pour le travail, le matin et le soir, voire même au travail pour faire des déplacements. Je suis relativement vive, donc ça va, mais clairement il manque, en fait je ne suis pas considérée sur la route. Je suis là aujourd'hui pour dire mon mécontentement vis-à-vis des automobilistes. Bon, tout le monde a le droit de rouler sur la route, bien sûr la route est à tout le monde, mais la colère qui me mente, c'est qu'aujourd'hui les gens ne respectent absolument pas les cyclistes. Et je ne sens pas que la commune non plus me soutient dans ma démarche, alors que je prends mon vélo tous les jours et qu'il me semble qu'aujourd'hui c'est vraiment essentiel de prendre son vélo. Ça fait marcher le cardiaque, ça fait prendre l'air et écologiquement, il ne se passe rien, c'est très bien. Après je comprends très bien que les gens travaillent, sont pressés, ils vont vite, mais encore une fois la route est à tout le monde et il faut la partager, et la partager et se respecter. Alors moi aujourd'hui je suis à deux doigts d'arrêter le vélo parce que j'ai très très peur. Et certains axes particuliers et particulièrement dangereux comme Brioude-la-Motte, Brioude en direction de Clermont, Brioude-Vieille-Brioude et également la route de Poyac seraient à sécuriser. Saint-Laurent-Chavroge c'est quand même assez dangereux pour les vélos. Il n'y a pas du tout de limitation de vitesse, il n'y a pas du tout d'annonce. Et oui, il faut préciser aussi que le centre de Brioude est déjà de fait en zone 30, donc zone apaisée, ce qui permet tout à fait aux vélos de circule. Par contre il y a quelques points noirs par exemple, je prends un exemple précis, le rond-point en face du garage Citroën sur la route de Vieille-Brioude, la piste cyclable s'interrompt exactement à l'endroit où c'est le plus dangereux, c'est-à-dire au niveau du rond-point. J'ai fait un an et demi Clermont-Brioude aussi, donc je faisais trottinette parce que le vélo, il y a beaucoup trop de monde, c'est la misère, c'est extrêmement stressant de prendre le train, de peur de ne pas avoir de place, de peur de gêner, de peur de faire mal, parce que c'est quand même un peu gros. Donc j'avais la trottinette, c'était un bon compromis, mais parce qu'aussi je suis en forme pour prendre la trottinette. Et ce n'était pas une trottinette électrique, mais j'ai l'âge encore, mais dès qu'on passe un certain âge, je pense que c'est important qu'on aide les gens à utiliser ce genre de déplacement. Parce que le vélo à nos âges, c'est quand même un médicament qui nous fait du bien, qui nous fait vivre, qui nous fait marcher le cœur, etc. Puis je pense qu'on ne nuit pas à personne, à qui que ce soit, simplement on est sur la route. Et je répète encore, j'aimerais bien que tout le monde se respecte, partagez la route. Les moyens étant limités, on ne demande pas forcément de choses extraordinaires, mais la période s'y prête. Le mois de mai était le mois national du vélo, et actuellement au niveau national, il y a une volonté du gouvernement et des élus locaux de développer et de sécuriser le vélo. Le but n'est pas du tout de s'opposer à la voiture, et on va tout faire pour que ça se passe bien, et qu'il n'y ait pas d'incident ce matin. Sous-titrage ST' 501